Ça me voilà sur mon profil personnel pour des Good Vibes en heure d'été, en horaire d'été. Alors je vais voir s'il y a du monde qui se connecte, vu qu'il est 13h08. Et comme d'habitude, je viens faire ces Good Vibes à 8h du matin. Donc on va voir si cet horaire d'été, horaire aléatoire, amène du monde, s'il y a des gens qui sont connectés. Je vais vous laisser arriver tranquillement les jeudis 8 juillet, 13h09, heure de France. Je vois qu'il y a du monde qui arrive, alors on va voir si c'est les habitués du 8h qui sont sur leur pause déjeuner ou bien si c'est de nouvelles personnes. Si vous passez par là et que vous avez envie de me faire un petit coucou, vous pouvez me mettre un petit message dans le chat pour que je puisse vous saluer personnellement. Si vous regardez cette vidéo en replay, mettez un petit hashtag replay et un petit mot si vous avez envie. Puis je viendrai dans la journée voir qui est venu commenter. Coucou Sophie ! Alors Sophie, souvent présente à 8h, mais aussi présente aujourd'hui à 13h09. J'espère que tu vas bien. Comment tu te sens aujourd'hui Sophie ? Comment ça va ? Quelle est ta météo intérieure ? Voilà, je vois qu'il y a aussi d'autres personnes connectées. Si vous avez envie, surtout n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. C'est toujours un bon moment de plaisir qu'on partage et des good vibes comme ça tous les jours. Alors jusqu'à présent, c'était lundi, mardi, jeudi, vendredi puisque le mercredi, c'était les coups de boost. Les coups de boost, eh bien le dernier épisode, le 38e épisode, 38e coup de boost a eu lieu mercredi dernier et c'était la fin. Donc là, je vais vous proposer des good vibes du lundi au vendredi. Donc pas le week-end, donc pas ce week-end. Et je vais vous proposer ça jusqu'à vendredi la semaine prochaine. Donc mercredi compris. Donc mercredi, ah mais mercredi on sera le 14 juillet en plus. Donc je viendrai vous faire des petites good vibes avant mon départ en vacances du 17 juillet au 2 août. Et puis après, à partir du mois d'août, plein, 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 plein de nouveautés. Donc un membership, l'âme, agit, avec ce jeu de mots, l'âme, agit et la magie. Où on va aller explorer tout ça et puis remettre du rêve dans nos vies, mais surtout du rêve qu'on réalise. Parce que quand c'est des rêves qui restent des rêves, ben voilà, c'est un petit peu problématique. Dans ce cas-là, on est des dreamers, comme dit Ludovic Leroux. On est des rêveurs et c'est pas ça qu'on veut. On veut être des rêveurs, mais on veut réaliser nos rêves. Alors Sophie, tu me dis soleil intérieur, merci, et toi ? Alors moi, je rigole toute seule, parce qu'il faut vraiment que je vous raconte quelque chose. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai quitté, donc j'ai eu ma rupture conventionnelle de l'éducation nationale. Donc j'ai fait mon dernier jour dans l'éducation nationale, comme dirait mon fils, de toute ta vie. Et pour lui aussi, c'était son dernier jour d'école, de toute sa vie, puisqu'il était en CM2 et que maintenant il passe au collège. Donc mardi, c'était une grande journée, une grande et belle journée assez, voilà, à noter, en tout cas moi, dans ma vie personnelle. Et puis hier était donc mon premier jour en dehors de l'éducation nationale, de vacances. Mais comme je l'expliquais, je ne sais plus à qui, hier, en fait c'était un mercredi comme un autre, puisque le mercredi, toute l'année, j'ai eu mon coup de boost à 8h30. Puis après j'ai eu des visios, des codes de mon poste dans l'éducation nationale, c'était sur mes soirées et sur mon mercredi et des fois mes week-ends. Donc hier c'était un jour, je vais dire, comme un autre, voilà. C'était un mercredi comme un autre. Je n'ai pas vu de différence vraiment. Mais aujourd'hui, aujourd'hui c'est le premier jour de ma nouvelle vie d'entrepreneur à 100%. Puisque j'étais déjà entrepreneur en même temps que j'étais enseignante. Mais là c'était vraiment le premier jour. Aujourd'hui c'est vraiment le premier jour d'entrepreneur à 100%. Et je ne me suis pas réveillée. Aujourd'hui, j'avais mis mon réveil à 8h et je ne me suis pas réveillée. Alors je ne sais pas, bon je me suis couché un peu tard, il était quasiment 1h du matin. Mais j'avais des choses à faire ce matin. Et j'avais une visio en plus à 11h avec Martha. Alors Martha, moi je suis échangée avec elle. Mais si tu me vois, j'arrive, j'arrive. Du coup, on a décalé notre visio à 13h30. Donc je vais arriver. Et là je serai à l'heure. Mais j'avais mis mon réveil à 8h. Et je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors soit j'ai mal programmé le réveil. Parce que là, il est noté à 8h pour demain matin. Mais enfin bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Soit j'ai mal programmé le réveil. Soit il a sonné. Et je l'ai éteint. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, mon conjoint qui est pompier était parti travailler depuis longtemps. Mon fils, il faisait son anglais sur du haut-là. En fait, j'ai ouvert les yeux. Je me suis dit, oh là là, je crois que j'ai bien dormi. Il doit être au moins 10h. Bon, et j'ai regardé le réveil. Il était 11h15. Et je devais être en visio à 11h avec Martin. Bon, là tout de suite, je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais désolée que je ne m'étais pas réveillée. Coucou Joëlle, ça me fait plaisir de vous retrouver les filles. Vous que je retrouve d'habitude à 8h le matin, eh bien à 13h14, vous êtes quand même là. Vous êtes encore là. Donc c'est top. Donc Joëlle, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu n'as pas fait comme moi ce matin. Je disais que ce matin, je ne m'étais pas réveillée. Donc voilà, premier jour de ma vie d'entrepreneur à 100% et je ne me réveille pas. Je crois que, je pense que c'est la première fois, je ne peux peut-être pas dire de toute ma vie, mais où je... Voilà, donc là, mon téléphone sonne parce que justement, je m'étais mis un rappel pour ne pas rater ma visio avec Martin à 13h30. Tu en rêves de ne pas te réveiller ? Donc voilà, ce matin, je ne me suis pas réveillée. Et sur le coup, honnêtement, j'aurais pu être en totale panique. Oh là là, je ne me suis pas réveillée, j'avais une visio, tout ça. Bon, voilà, on devait passer sur ça. Heureusement, je crois qu'elle n'avait pas annoncé le live, le Facebook Live, je ne crois pas. Puis je croyais qu'on allait faire un essai sur StreamYard, sur StreamYard, mais... Mais parce que des fois, j'ai des soucis sur StreamYard, mais bon. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Sophie, tu dis, quand tu m'as saluée, tu as dit que j'étais régulièrement là à 8h aussi. Mais en vrai, je suis souvent réveillée, car justement, j'ai du mal à me lever. Mais tu vois, Sophie, c'est parce que comme en général, tu es là en réveillée, que tu me mets hashtag réveillée dans la journée, et que dans la journée, après, je viens de te mettre un petit message. Eh bien, pour moi, tu étais là pour mes good vibes. Mais effectivement, tu étais là en décalage. Mais écoute, ce n'est pas grave, là, tu vois, pour une fois, tu es là en live. Donc, tout ça pour vous dire que oui, j'aurais pu, en me disant, en paniquant, en me disant, oh là là, mais zut, 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 je ne me suis pas levée. J'aurais pu aussi, comme on fait parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de raconter un gros bobard, en fait, de lui dire, oh là là, j'ai eu un imprévu ou tout ça. Ben, en fait, non. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, Martha, je suis vraiment désolée. Je viens de, je me suis couché tard, ce qui était vrai. Je viens de me réveiller. Donc, j'étais encore dans le lit, c'est 11h15. Je viens de me réveiller et je suis vraiment désolée. Je crois que les nerfs ont un peu lâché de cette première journée d'entrepreneur à 100%. Voilà, je lui ai dit que vraiment, je ne vais pas essayer de chercher d'excuses. Je n'ai pas fait du sympathique fuyant en essayant de trouver des excuses. Je lui ai dit de façon, en ventrale, je lui ai dit, ben voilà, c'est comme ça. Je suis désolée, est-ce qu'on peut reprogrammer à un autre moment ? Est-ce que c'est OK pour toi ? Elle me dit, oui, oui, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas, je comprends tout à fait. Voilà, donc je vais être avec elle à 13h30. Et ce que j'avais envie de vous dire là, finalement, sur ces good vibes aujourd'hui, c'est que le corps nous rappelle toujours à l'ordre, en fait. Le corps nous rappelle toujours à l'ordre et il faut savoir l'écouter. Et là, je crois que, ben en fait, j'ai pas eu le choix, en fait. Mon corps, il s'est mis en pause. Il a dit, non, mais moi, t'es gentil, mais là, t'es couché à une heure du matin ou à minuit tous les soirs, ça ne me convient pas. Et coucou, Lise, bon matin du Québec. Et oui, du coup, en faisant des good vibes à 13h, je peux être en direct avec des Québécois. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir quelques Québécois peut-être qui sont là en train de regarder. Je vous salue à tous. Lise, comment tu vas ? Comment est la météo dans ton cœur aujourd'hui ? Voilà, donc moi, eh ben oui, c'est du soleil et c'est du soleil un peu embrumé. Parce que je vous avoue que là, depuis, donc ça fait, du coup, ça fait juste 2h que je suis debout. Et j'ai l'impression d'avoir la tête, la tête dans le brouillard, vous savez, des fois. Parce que finalement, comme me dit mon fils, il me dit, ben quand même, ça va, t'as quand même dormi 10h. Donc oui, j'ai dormi 10h et du coup, je me sens un petit peu, pouf, un petit peu dans les nuages, un petit peu dans la brume là. Et je me dis que c'est pas mal là que je fasse des good vibes maintenant, juste avant de retrouver Martha de l'école de l'accomplissement. Et ce que j'ai envie de vous dire, voilà, de vous partager, c'est que le sommeil, c'est vraiment quelque chose. Et je sais que moi aussi, j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus, j'ai beaucoup de chemin encore à faire là-dessus. Et je vais m'engager devant vous à prendre soin de mon sommeil. Donc je m'engage devant vous et s'il y en a qui ont aussi ce souci de traîner le soir, de ne pas aller se coucher, du coup de moins, de dormir pas suffisamment. Eh bien, je m'engage à, voilà, à prendre soin de mon sommeil, à prendre soin de ma santé par mon sommeil. Parce que je pense que c'est le manque de sommeil engendre beaucoup de problèmes ensuite, par la suite. Ça peut engendrer des problèmes de se sentir agacé après par certaines choses qui se passent dans notre vie. Si on parle justement des différents états, vous savez, en fonction de notre système nerveux autonome, on va avoir plus tendance à passer en sympathique agressif quand on est en manque de sommeil plutôt que d'être en ventral. Parce que du coup, on va, notre corps va analyser les choses différemment. C'est comme s'il était, ben un peu, voilà, un peu dans la brume. Coucou Sophie, Sophie. Et donc, prendre soin de son sommeil, ça peut aider à être plus détendu, à être moins stressé, à avoir... Moi, je sais que quand je suis fatiguée, j'ai tendance à plus manger. Donc, je pense que ça peut passer par le sommeil. Mais c'est vrai que j'en discutais hier avec une de mes coachées sur ce driver des fois qu'on a du soi parfaite. Et moi, le soir, quand je me mets à travailler à l'ordinateur, j'ai du mal à m'arrêter. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à faire. Et c'est le fait d'avoir du mal à s'arrêter. Joël, j'ai justement un rendez-vous avec un thérapeute prochainement pour améliorer mon sommeil. Sommeil profond, réparateur, donc je m'engage avec toi. Yes ! Cool ! Ouais ! Je pense que s'il y a d'autres personnes là qui ont envie de s'engager pour améliorer leur sommeil... Mais Christiane, tu sais, tu marques hashtag replay, mais je suis en live ! Tu n'es pas sur un replay là ! Je suis en live puisque les Good Vibes passent en horaire d'été. Et que l'horaire d'été, c'est qu'il n'y a pas d'horaire. Il n'y a pas d'horaire fixe. Donc, je suis bien là en live, Christiane. Donc oui, s'il y en a qui ont envie de s'engager sur le sommeil... D'ailleurs, je pense que... Ça me vient une idée. Je pense que je vais créer un poste pour qu'on puisse partager peut-être... Je ne sais pas, voilà. Partager nos idées pour améliorer le sommeil. Et si on peut se donner des conseils les unes les autres ou les uns les autres. Et oui ! Joyeux anniversaire, Christiane ! Joyeux anniversaire ! Sophie, oui, tu dis... C'était pour dire, moi aussi, j'ai tendance à trop traîner le soir. Ah, yes ! Ok ! Je croyais que tu t'en allais, que tu nous faisais un petit coucou. Yes ! Donc déjà, bon anniversaire, Christiane ! Donc moi, je crois que je te l'ai souhaité à minuit 6. Parce que tu avais mis une publication sur le poste de Martin, la tulipe, en disant que tu étais du même jour. Et je me suis dit, oh, ben zut, c'est le même jour. Mais en fait, vous avez un jour d'écart. C'est ça, puisque toi, tu es du 8, si j'ai bien compris. Et lui, il est du 7. Donc, je pense que je vais faire un poste. Je vais faire un poste sur ceux qui ont envie d'améliorer leur sommeil. Pour qu'on puisse échanger et se donner des idées. Et peut-être après, ça serait intéressant de pouvoir se challenger un petit peu là-dessus, sur ceux qui veulent améliorer leur sommeil, qui veulent s'engager, qu'on puisse se donner des conseils mutuellement. Voilà. Donc, ben là, tout d'un coup, ça me vient, tout ça. Et puis, on pourra tenir au courant, tout le monde, de nous avancer. Voilà. Donc, ben aujourd'hui, c'était tout ce que j'avais envie de vous partager. Puisque vous le savez, à chaque fois, sur les Good Vibes, je viens vous parler de choses que j'ai vécues souvent, juste la veille. Et puis, si ça peut donner une impulsion pour, justement, augmenter nos vibrations, passer un bon moment. Moi, je vais vous dire, ces moments-là, ils me mettent en énergie juste après. Voilà. Juste après ces Good Vibes, je suis en énergie. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Là, je commence, vous voyez. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais, c'était du soleil, mais que c'était encore un petit peu embrumé dans ma tête. Et là, je sens que la brume, elle est en train de, elle est en train de partir. Et donc, je vais être dans une belle énergie pour rejoindre Martha. Voilà, dans 6 minutes, je me suis mis un petit rappel. Si vous avez envie de rejoindre mon membership qui va démarrer au mois d'août, donc avec un engagement de 5 mois, donc août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je vous rappelle juste que le mois d'août est offert pour toute inscription avant le 16 juillet. Dans ce membership, il va y avoir énormément de choses pour 33 euros par mois. Il va y avoir chaque mois une infusion énergétique où je vais venir vous partager sur une thématique tout ce que j'ai appris, tout ce que j'incarne, tout ce qui m'a aidée pour passer à un niveau de bien-être supérieur. Au mois d'août, ça va être sur tout ce qui concerne les vibrations, justement, une continuité des Good Vibes. Mais là, vraiment, pendant 2 heures à 2 heures et demie, je vais vous partager tout ce que je sais. Je vais répondre à vos questions. On va pouvoir aller pointer du doigt sur certaines choses qui vous posent souci peut-être. Donc, celle du mois d'août, ça va s'appeler Summer Vibes parce qu'on va utiliser cette énergie d'été pour aller travailler nos vibrations. Tous les mois, donc, une infusion énergétique sur une thématique en particulier. Celle du mois d'août, c'est le jeudi 5 août à partir de 18 heures. Donc, 18 heures jusqu'à 20 heures, 20 heures 30 peut-être. Tous les mois, une rencontre avec un expert du développement personnel. On va venir pouvoir lui poser des questions. On va nous partager des choses à chaque fois sur une thématique. Là, je n'ai pas encore choisi l'expert pour le mois d'août. Mais certainement, on va aller partager des choses pour préparer la rentrée de septembre. Peut-être la rencontre aura lieu peut-être fin août. Et puis, chaque semaine, un live qui va s'appeler Ressourcez-vous. Donc, il y a la continuité des coups de boost. Mais tout en partant d'une citation ou d'un mantra, d'aller décortiquer ce mantra et vraiment d'aller voir comment on peut l'appliquer dans notre vie. Est-ce que ça fait quoi en vous ? Comment on peut aller chercher les ressources en nous pour dépasser certaines situations, certaines épreuves ? Et donc, Ressourcez-vous. Pareil avec ce jeu de mots, Ressourcez au pluriel et vous. Et Ressourcez-vous. E-Z-V-O-I-S. Voilà. Et ça, ça sera une fois par semaine. Pour l'instant, les horaires ne sont pas définis. Mais chaque mois, les horaires seront annoncés pour le mois. Et je ferai un petit sondage. Là, après le 16 juillet, je vais faire un petit sondage avec toutes les personnes qui sont rentrées dans le membership pour savoir quels sont les horaires qui vous conviennent le mieux. Donc, surtout si ça vous donne envie. Alors, vous pouvez aller essayer une infusion énergétique toute seule. Mais c'est 77 euros juste l'infusion énergétique. Sinon, vous pouvez rejoindre le membership. Et comme dans les 33 euros, l'infusion énergétique est compris. Ça peut être plus intéressant pour vous si vous voulez vous engager. Bien sûr, 5 mois en sachant que le premier mois est gratuit. Donc, du coup, ça peut être plus intéressant financièrement pour vous. En tout cas, si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez m'envoyer un message privé. Et je l'ai fait déjà pour plusieurs personnes qui avaient besoin d'en savoir un petit peu plus. Il n'y a aucun souci. C'est avec grand plaisir que je vous réponds. En tout cas, moi, je suis toute excitée de commencer ce membership au retour de mes vacances en août. J'ai presque envie là tout de suite d'être en août. Mais j'ai quand même aussi envie de passer ces 15 jours en famille. Où on part une semaine dans le Massif central et une semaine à Chamonix chez mon amie Isabelle. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Parce que dans 3 minutes, je suis en live avec Martha. Je vous souhaite une très, très, très belle journée. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de votre sommeil. Et puis, je vous reviens dans la journée avec un petit post concernant le sommeil. Ciao, ciao. A bientôt. Bye bye. Et pour les personnes qui sont là en replay, vous pouvez mettre un petit hashtag replay. Et me dire comment vous allez aujourd'hui. Quel est votre mot de météo ? Bye bye. Belle journée.